Générique Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, la dernière déclaration choc de Jean-Marie Le Pen, une entreprise israélienne reine du casino en ligne rachetée par un géant américain et la montre connectée d'Apple qui pointe le mou de son nez. Restez avec nous, on commence tout de suite. Il ne se parlait plus depuis des semaines en cause de la crise en Ukraine qui a provoqué de vives tensions entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Les deux étaient réunis le week-end dernier pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Lorsque les deux visages étaient réunis à l'écran grâce au montage du réalisateur sur place, la foule qui assistait aux cérémonies sur le grand écran les ont acclamés en signe de soutien à la paix mondiale. Le Monde, voyez la photo qui a provoqué les acclamations du public. Et le Monde attendait de savoir s'ils allaient se parler. A priori, c'était impossible car les Américains refusaient toute rencontre avec leurs homologues russes. Mais vous connaissez le dicton « Impossible n'est pas français ». L'Elysée a réussi à organiser la rencontre de l'impossible entre Vladimir Poutine et Barack Obama. Et on sent que le château de l'Elysée en était fier car quelques minutes après, le service de com a tweeté une image de la rencontre. Vous allez voir l'image à l'écran et même une vidéo Vine, c'est-à-dire une vidéo de 6 secondes à peine regardée. Voilà, c'est bref, c'est court. Je vous l'ai dit, 6 secondes, c'est une vidéo Vine qui a été donc tweetée par l'Elysée. C'est assez peu fréquent de voir l'Elysée tweeter des vidéos aussi courtes mais aussi importantes. T'as dit, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils étaient au courant, qu'ils étaient filmés tous les deux. Faudrait vérifier. On en vient à la dernière sortie en date de Jean-Marie Le Pen. Alors, question éternelle, on en parle, on n'en parle pas. Après tout, Jean-Marie Le Pen est un personnage secondaire de la vie politique française. Notre magazine s'appelle Sur le Web. Donc nous parlons des infos telles que vues par le net. Et le net, il faut bien le dire, il a vibré ce week-end autour de cette affaire. Alors, tout d'abord, petit rappel des faits. Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du Front National et continue à chercher à faire parler de lui d'une manière ou d'une autre. Sur le site du FN, il publie régulièrement des vidéos de journal de bord dans lesquelles il livre des commentaires sur l'actualité du moment. Et l'actu du moment, c'était les artistes français qui avaient condamné la victoire du FN aux élections européennes. Regardez. Au fond de la semaine, Jean-Marie Le Pen. La stratégie de dédiabolisation du Front National, mise à mal par Jean-Marie Le Pen en personne. Dans une vidéo postée sur le site du parti d'extrême droite français, le président d'honneur et membre fondateur du Front National est invité à réagir aux critiques du monde artistique à propos des scores de son parti aux élections européennes. Il s'en prend d'abord aux artistes Guy Bedos, Madonna ou encore Yannick Noah, avant de déraper sur le cas de Patrick Bruel. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne fonctionne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Des propos qui ont fait réagir le chanteur français de Confessions Juives via sa page Facebook. Je ne suis même pas triste pour moi. Les délires et les provocations de cet individu ne m'atteignent plus depuis longtemps. Il ne fait que montrer une fois de plus son vrai visage et celui du FN. Non, je suis triste pour la mémoire de plus de 6 millions de gens. Celui qui n'en est pas à son premier dérapage verbal a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des propos similaires. Et notamment sa phrase tristement célèbre sur les chambres à gaz. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors même que sa fille, Marine Le Pen, présidente du Front National, s'est engagée à changer l'image de son parti pour ne plus être associée à un parti raciste et antisémite. Le nouveau dérapage de son père fait des ordres. Une fois n'est pas coutume, la direction du parti s'est même désolidarisée des propos du chef historique du FN par l'intermédiaire de son vice-président Louis Alliot. « S'il a bien utilisé le terme de fournée, c'est une mauvaise phrase de plus. C'est stupide politiquement et consternant. » Une réaction qualifiée de mascarade par l'association SOS Racisme qui condamne les propos de Jean-Marie Le Pen et en profite pour fustiger l'attitude du Front National. Soit les responsables actuels du FN sont incapables de gérer leur parti alors qu'ils prétendent pouvoir gérer la France, soit, et de façon bien plus convaincante, il s'agit d'une hypocrite prise de distance face à la montée d'une polémique mettant à mal leur stratégie de dédiabolisation. Une polémique qui devrait, selon toute vraisemblance, se régler devant les tribunaux après que l'association française qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme ait décidé de porter l'affaire en justice. Voilà pour ce rappel des faits signés Maël Benoliel. Allez, on passe à notre dossier du jour. Le fabricant américain de machines à souhait de technologie de jeu, Bali Technologies, est venu faire du shopping en Israël. Jeudi, l'entreprise a annoncé avoir racheté Dragon Play, un casino en ligne basé à Tel Aviv, pour un montant qui pourrait atteindre les 100 millions de dollars. En réalité, 51 millions de dollars devraient être versés immédiatement en cash à Dragon Play, tandis que les 49 autres millions ne seront versés que progressivement au cours des 18 prochains mois en fonction des performances financières des employés de l'entreprise. Bali Technologies affirme espérer que cette transaction l'aidera à s'implanter de manière plus importante dans le milieu des jeux en ligne. Pour info, Dragon Play, l'entreprise israélienne avait été fondée en 2010 à partir d'un investissement initial de 650 000 dollars. Elle compte aujourd'hui 700 000 utilisateurs quotidiens et se place dans le top 10 mondial des entreprises de jeux de casinos en ligne. En termes de revenus, vous ne le savez peut-être pas, mais les casinos en ligne sont un empire en Israël. Les accusations et d'arnaques d'ailleurs sont importantes. On va en parler tout de suite avec notre invité par Skype, Marc Cohen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien employé d'une entreprise de jeux en ligne en Israël. Vous avez travaillé pendant des mois dans l'univers des jeux en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous y faisiez exactement ? C'était très simple. Il y avait un chat francophone. Il y avait plusieurs départements, francophones, américains, etc. Et donc, on faisait partie du chat francophone. C'est-à-dire qu'on dialoguait en ligne avec les joueurs ? Exactement. On dialoguait en direct en ligne avec les joueurs. On était là à voir s'il y avait des problèmes avec le site, s'il y avait des problèmes avec les jeux, s'ils désiraient mettre de l'argent, etc. Et nous, on les aidait un peu à faire tout ça. Donc, vous les orientez également dans leur choix. Comment est-ce que les internautes étaient incités à investir davantage d'argent ? Parce que j'imagine que c'était aussi une partie de votre fonction. Alors oui, c'est vrai que nous, on était un peu motivés par faire déposer de l'argent aux internautes. Puisque, je vous dis, je ne vous clache pas la vérité, nous, en tant que travailleurs là-bas, on prenait une commission sur les dépôts qui étaient faits, sur ce que nous, on faisait faire. Et puis, après, on leur offrait des bonus, de l'argent tout simplement. Si vous déposez tant, on vous offre 500 euros ou cinq fois votre mise. Et puis, c'est comme ça qu'on incite les joueurs à déposer un peu plus. Mais est-ce que les internautes étaient assurés de toucher leur gain s'ils gagnaient un jeu ? Alors oui, après, ça dépend. J'ai fait plusieurs casinos. Il y en avait un un peu moins, on va dire, clean que l'autre. On les assure. Ils sont sûrs de toucher leur argent. Maintenant, on ne sait pas quand. C'est-à-dire que parfois, on peut les laisser traîner un peu jusqu'à ce qu'ils remisent l'argent qui est en ligne et qui n'a pas été débité sur leur compte. Tout simplement, on les laisse en ligne et on ne les crédite pas parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, ils vont le rejouer. C'est-à-dire que tout est fait pour que le joueur ne réclame pas ses gains et qu'il les réinvestisse dans l'entreprise et qu'il le redépense de l'argent, finalement. En tout cas, ils essayent de faire ça. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez qu'autant de sociétés de jeux en ligne soient basées en Israël et que peu de personnes le savent, notamment les joueurs qui sont à l'extérieur d'Israël ? Alors ça, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas vraiment vous aider. J'imagine que peut-être au niveau de la législation, ça doit être plus simple ou la main-d'œuvre est moins chère. Je ne sais pas pourquoi ils se basent spécialement en Israël. Ce que je sais, c'est que nous, en tout cas, les joueurs ne savent pas qu'on est en Israël et les joueurs au sein même du pays ne peuvent pas jouer sur nos sites puisque c'est interdit là-bas. Oui, absolument. On rappelle que la législation israélienne interdit les jeux de casinos en Israël, physiques ou online. Est-ce que vous avez des cas très précis que vous avez vus de vos yeux ou que des collègues dans d'autres entreprises vous ont raconté d'arnaques flagrantes ? Alors oui, j'ai un exemple assez précis. Par exemple, on faisait des tournois plus ou moins tous les mois avec une certaine somme d'argent à gagner pour le premier, deuxième, etc. Et on va dire qu'on commençait à payer à partir peut-être du sixième vrai joueur puisque les cinq premiers étaient des faux joueurs que le casino même inventait pour ne pas les payer. Donc là encore, c'était une incitation pour les internautes à investir plus d'argent dans le jeu ? On le faisait croire qu'ils pouvaient gagner tant alors qu'en réalité, ils ne gagnaient que la cinquième meilleure mise. Ce n'est pas la première. Merci infiniment, Marc-Hoyle, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes un ancien employé d'une société de jeux en ligne à Tel Aviv. On passe à un tout autre sujet. La CIA, l'agence de renseignement américaine, rentre dans le XXIe siècle. Dans un message posté sur son site, elle a annoncé son souhait de s'implanter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'ouvrir des comptes à son nom sur les réseaux sociaux. Une manière de détourner l'attention du public sur le fait que la CIA utilisait déjà les réseaux sociaux pour ses enquêtes, c'est-à-dire qu'elle entrait dans les réseaux sociaux pour y piocher des informations. C'est chose faite, la CIA a ouvert une page Facebook et un compte Twitter. Elle avait déjà un compte YouTube et un compte Tumblr. Regardez à quoi ça ressemble le premier tweet. Ça, c'est la page Facebook. Et le premier tweet de la CIA a été retweeté plus de 260 000 fois. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou de démentir qu'il s'agit de notre premier tweet, évidemment. C'est sur le ton de la plaisanterie. Ne vous attendez pas toutefois à avoir des secrets d'espionnage livrés sur la toile. Le compte devrait essentiellement reprendre des communiqués de la CIA et faire des annonces de carrière. Se pose toutefois une vraie question. Les services de sécurité ont-ils leur place sur les réseaux sociaux ? Ça, je vous laisse répondre à la question. On parle de la société Uber spécialisée dans les véhicules de tourisme avec chauffeurs et qui agace les chauffeurs de taxi, notamment en France. L'entreprise a annoncé avoir levé 1,2 milliard de dollars, soit 879 millions d'euros auprès de plusieurs fonds d'investissement. Jamais, jamais, une start-up n'avait levé autant d'argent depuis les 1,5 milliard de dollars de Facebook. C'était en 2011. Uber est désormais valorisée à plus de 17 milliards de dollars. Ça fait impressionnant, rien qu'y penser. Je vous rappelle qu'Uber a été créée en 2009. Elle s'est imposée dans le domaine des services de véhicules de tourisme avec chauffeurs dans plus de 70 villes et 36 payés. Alors, on passe régulièrement dans cette émission la vidéo qui explique comment fonctionne Uber. Pour une fois, j'ai envie de vous montrer quelque chose de plus original. Regardez Amsterdam. Uber sert même à commander un bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tonne envie de retourner à Amsterdam. Ce week-end s'est produit un événement historique. Je veux dire, historique en plus de la rencontre entre Obama et Poutine. Ça va, il y a eu un autre événement historique. Pour la première fois de l'histoire de l'informatique et de la science, un programme informatique est parvenu à tromper des chercheurs. Si, si. Le programme s'est fait passer pour un garçon de 13 ans appelé Eugène Gutzmann. C'est un nom évidemment inventé. Et il a réussi à passer le test d'Alan Turing. Ce test a été pensé en 1950 pour vérifier la capacité d'une machine à penser comme un humain. On considère qu'une machine passe le test si elle parvient à tromper au moins 30% des juges en 5 minutes au travers d'échanges de textes. Jusqu'à présent, aucune machine n'y était parvenue. Jusqu'à ce week-end, Eugène a été mis au point par une équipe d'informaticiens russes. Il a passé le test en obtenant un score de 33%. Je précise tout de même que les informaticiens ont volontairement imaginé un personnage fictif de 13 ans pour tromper les chercheurs, qui ainsi ne pouvaient pas l'accuser de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ils ont tout de même longuement travaillé sur sa personnalité fictive. Allez, on a beaucoup parlé, on a beaucoup imaginé de scénarios. On s'est même demandé si ça allait finir par arriver. Je parle de la iWatch, la montre connectée d'Apple. D'après le quotidien d'affaires japonais, le Nikkei, Apple devrait enfin franchir le pas en octobre. Entre 3 et 5 millions de montres connectées devraient être mises en vente. Il s'agira donc du premier objet connecté d'Apple. Ce lancement coïncide avec l'annonce la semaine dernière par Apple d'une application mobile dédiée à la santé. Cet outil permet de regrouper l'ensemble des données sur la santé d'un utilisateur collecté depuis d'autres applications. Et donc l'idée, évidemment, est de pouvoir les consulter depuis le poignet. Alors, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais il y a plusieurs rumeurs, il y a plusieurs images qui circulent sur Internet. Et un internaute s'était amusé à les compiler et à imaginer à quoi ça va ressembler. Regardez donc cette compilation un peu fictive. Sous-titrage ST' 501 Alors, on verra s'il avait eu raison d'imaginer la montre comme ça. Allez, on passe au sujet décalé du jour. C'est l'œil du net. Il avait été présenté à la presse comme le clip officiel de la Gay Pride de Tel Aviv 2014. On nous annonçait une vidéo incroyable avec la sulfureuse chanteuse transsexuelle israélienne Dana International dans une synagogue pour promouvoir le sujet des couples homosexuels avec des enfants. Le résultat est surréaliste, dénué de tout message. Regardez, on retient surtout la perruque de Dana International qui bouge dans tous les sens. Bref, un clip raté et un torrent de critiques sur Internet. On se quitte sur ces images. Bye ! Vous manquez déjà.